Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mille. Et produit par Reading Wild. Nous voyons bonsoir. Bonsoir. J'attendais presque votre Stay wild, keep reading. Stay wild, keep reading. Merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode de podcast de Reading Wild. On est ici à la Maison de la Poésie. Une scène littéraire merveilleuse. Le public, malheureusement, ne peut pas être avec nous physiquement. On l'imagine. Mais on sait que vous êtes là avec nous. Vous nous attendez. Vous vous attendez sur Toulouse. Mais moi, j'ai la chance d'être avec elle pour échanger et pour vous offrir ce moment autour de la lecture. Merci. Merci de m'avoir. C'est un peu un rituel maintenant, entre toi et moi. De se retrouver, absolument. Et un rituel aussi pour vous, que vous avez eu pendant de longs jours et de longues semaines. Je le dis parce que c'était il y a un an maintenant. Vous avez offert ces moments comme ça, hand in hand, de lecture, de musique. Je pense qu'on va le faire aussi un petit peu ce soir. Il n'est pas 17h, il est 19h. On a changé les horaires. C'est une nouvelle année. On est en direct. Oui. Donc, c'est parti. On le fait ensemble. Allez, c'est parti. J'ai regardé tous les jours. Non, c'était vraiment, c'était joyeux. Ça s'est fait sans y réfléchir trop, comme les meilleures choses, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que c'était beau d'être ensemble. Et étonnant avec ces réseaux sociaux de sentir une vraie présence. Ça qui était troublant, c'est que je sentais vraiment que les gens étaient là. Et d'ailleurs, c'est assez joyeux. On voit les mots sur le côté. Et au bout d'un moment, cette idée folle qu'on avait les mains ensemble vraiment liées. Et cette chanson à la fin qui est venue, je ne sais pas bien comment, mais d'un coup, avec tout le monde me disant dans quel pays ils étaient. C'était merveilleux. C'était une chaîne merveilleuse. Oui. Une grande chance. Et on ressentait l'énergie vraiment circuler. C'est ce que vous disiez. Ah oui. Moi, le dernier jour, d'ailleurs, j'étais dans un tel état de larmes. C'était compliqué. C'était comme perdre beaucoup d'amis. Et encore plus troublant parce que des vrais amis, des amis liés par la lecture. Alors qu'on ne s'est jamais vus avec toutes ces personnes-là. Et en même temps, oui, c'était beau. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert des auteurs, des Autriches. J'ai découvert de la poésie. Enfin, c'était merveilleux comme échange. Vous avez même chanté en français. Oui. Pour la première fois. Et là, ça y est, je crois que ce n'est pas rituel encore. Mais ça y est. Ça prend corps. Ça prend dans mon corps un peu. Bon, alors on est ici pour cet épisode de podcast. On est là pour parler de la lectrice que vous êtes. Et on a une question rituelle. C'est, Lou Doyon, quelle lectrice êtes-vous ? Je pense que je suis plusieurs. J'ai plusieurs lectrices ou lecteurs en moi. Effectivement, plutôt acharnée, je dirais. Plutôt... Oui, c'est viscéral et c'est vivant, surtout. Et c'est musical. Effectivement, je sais qu'on me grille souvent en train de lire à haute voix. C'est assez joyeux, le masque. Je peux le lire dans la rue à haute voix. Et les gens ne savent pas trop que ça vient de là. Mais effectivement, c'est une musique et c'est dans le corps. Donc, je peux pleurer bien plus facilement en lisant un livre qu'en regardant un film. Sans parler de dans la vie. Vraiment, les livres m'atteignent d'une manière plus forte et plus vivante que d'autres médiums que j'aime tout autant. Mais c'est vrai que ça se travaille. Ça se travaille ensemble. Et c'est émouvant de voir à quel point c'est vivant. Il y a quelque chose d'incroyable de dire. Même quand on lit Ovid ou quand on lit Omer, c'est vivant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et ça nous a traversés depuis si longtemps. Donc, ça fait partie de comment l'être humain se raconte depuis le début. Et ce besoin qu'on a de raconter, de se raconter et de rester peut-être d'une manière. Je trouve que c'est le seul endroit où les gens sont encore en vie. Ça a été tout de suite, toutes ces émotions, tout ce sentiment. Le premier livre, vous avez ressenti ça tout de suite ou c'est venu quand même un petit peu après ? Ça a vraiment été... Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Le premier souvenir que j'en ai, c'est qu'effectivement, ma mère me lisait au lit quand j'étais petite et disgrissait beaucoup comme on a pu le voir dans les lives où elle me rejoignait les dimanches. Effectivement, elle racontait un peu son histoire à elle. Ah bah les trois petits cochons, moi je... Sa version est la mieux. Maintenant, on est plus nombreux à la connaître, elle est extraordinaire. Voilà, effectivement, c'est plus tard que j'ai appris que très peu de contes ressemblaient à ce que j'avais lu. Et puis, il y avait la blague qu'elle me lisait tous les Dickens et que ça me gonflait tellement qu'apparemment, il commence toujours par I was born. Et effectivement, normalement, je m'endormais à la fin du I was born. Donc, c'était rituel, mais comme quelque chose d'enfantin et de maternel. Et mon père, qui est un lecteur pas plus sérieux, il détesterait ce mot-là, mais en tout cas... Assidu. Plus concerné, qui vraiment a toujours la tête dans un bouquin, m'a un peu forcé la main. Alors, ce n'était pas forcément heureux parce que c'est compliqué de transmettre les livres. Et des fois, on se plante. Et mon père, d'une manière très émouvante, était convaincu que j'avais un esprit d'aventure, ce qui était faux jusqu'au mois dernier, qu'il aurait cru, où j'ai lu la mutinerie du Bounty. Et là, pour le coup, j'étais à fond dedans. J'ai vu sur votre compte Instagram. Mais c'était la première fois. Je crois que sinon, on m'en foutait un peu. Et je ne sais pas pourquoi, il était convaincu que j'aimerais les romans d'aventure et que j'aimerais ce très cher Jack London, Cro blanc et l'Appel de la forêt, qui, pour moi, sont... Ce n'était pas mon truc. Donc, il me forçait à lire à haute voix pour vérifier que je lisais. Et c'était atroce. Donc, il y avait une forme d'aversion. C'était son truc. Ça me gonflait. Et en même temps, d'un point de vue romantique, effectivement, je voyais qu'il avait des yeux incroyables quand il était en train de lire. Je voyais que mon oncle avait toujours un bouquin à la main. Donc, il y avait une imagerie du lecteur, de la lectrice un peu moins, du lecteur, ma grand-mère, grande lectrice. Donc, en même temps, si, des gens dans les livres. Mais je n'avais pas trouvé le lien. Et puis, c'est venu très étrangement, c'est venu par un recueil de nouvelles de l'Euclésio. Un livre pour ados qui s'appelle Lulabie. Et alors là, j'ai lu Lulabie, je l'ai relu, je l'ai relu. Et une telle satisfaction d'être dans mes propres larmes, où je m'étais complètement identifiée au personnage. Et là, a commencé quelque chose qui m'appartenait, en fait, qui faisait partie de mon intime. Et assez vite, j'ai redonné une chance à ce très cher Jack London. Et effectivement, les nouvelles sont merveilleuses. Et une nouvelle qui s'appelle Le Boxeur, je pense, qui m'a mis dans un état de larmes incroyable. Et à partir de là, ça s'est infiltré en moi. Et très vite, je me retrouve à travailler. J'ai commencé les tournages un peu intensément vers l'âge de 14, 15 ans. Et donc, c'est devenu quelque chose qui m'accompagnait dans toutes ces heures d'attente. Donc, il y a la grande découverte de Kerouac et de la Big Generation sur mon premier film qui s'appelle « Trop peu d'amour ». Et ça, vous alliez aller chercher vous-même. Du coup, les découvertes se faisaient... Là, c'est peut-être mon père qui a dû se dire que vu que je commençais à avoir l'air de quelqu'un qui n'était pas loin d'avoir envie de fumer des pétards et de partir en stop, il s'est dit que c'était le moment. Donc, il m'a filé sur la route, ce qui était une bonne idée pour le coup. Et ensuite, Jean-Pierre Améry, sur le tournage de Mauvaise Récontation, qui m'a offert John Fante, ce qui était une merveilleuse découverte. Je me rappelle, c'était une collection en trois tomes. J'ai oublié de la collection. Vous lisez en français ? Que j'ai lu en français, parce qu'il me l'avait offert. Et ensuite, effectivement, a commencé tout un travail d'obsession. Donc, effectivement, j'ai relu Fante. Mais alors là, pour le coup, en anglais. En lisant Fante en anglais, l'introduction est faite par Bukowski. Donc, de là, je pars sur Bukowski. Sur Bukowski, d'un coup, il parle de Henry Mell. Donc, je pars sur Henry Mell. Et là, sur Anna Isnin. Et à partir de là, commence le grand mouvement d'être inspiré par. Et puis, d'un coup, on est là-dessus. Et je dis, ah, mais voilà, j'aime les romans de l'Ouser. Et mon père me dit, d'ailleurs, j'ai vu qu'il est là, me dit, oui, mais enfin, bon, tout le monde parle toujours des mêmes. Mais est-ce que tu as lu Bov ? Donc là, d'un coup, obsession d'Emmanuel Bov. Et ensuite, Knut Amsung. Donc, c'est des chemins, en fait. Et à chaque fois, c'est où une personne, une personne physique qui vous emmène vers. Ou alors, effectivement, c'est aimer les gens que vous avez aimés. Donc, de voir qui plaît ou qui est dans le cercle d'eux. Et des fois, des oublis. Et des fois, il y a des choses qui se transmettent sans qu'on comprenne bien pourquoi. Moi, j'adore la mythologie. Ma mère, ça la gonfle complètement. Mais j'ai appris il y a quelques mois. Elle me dit, ah, c'est drôle, t'aimes la mythologie comme ma mère. C'est là que j'ai appris qu'un des amants de ma grand-mère était un des grands experts de mythologie dans les années 40. Et qu'elle avait écrit une pièce mythologique. Elle n'a jamais montré à qui que ce soit. Donc, j'ai demandé. Je dis, mais est-ce que je peux retrouver ? Donc, voilà. Est-ce que c'est étrangement génétique ? Effectivement, j'aime les femmes poétesses comme ma grand-mère. C'est elle qui m'a transmis Dorothy Parker, Edna St. Vincent Milley, que j'adore, Emily Dickinson. Donc, voilà. C'est des parcours. Et effectivement, j'ai jamais été sans amie. C'est-à-dire que normalement, un ami amène un autre ami amène un autre ami. Donc, il y a les montagnes de livres lus, les montagnes de livres à lire, les montagnes de livres qu'on vous offre. Et là-dedans, il y a des découvertes. Et puis, des gens merveilleux. C'est les librairies. Il faut quand même passer du temps dedans parce qu'il se passe des choses. Alors, une grande affinité pour Shakespeare & Company. Parce que vu qu'il y a des canapés, je message à tous ceux qui ont des librairies. Mettez des canapés. Mettez des fauteuils. Parce que si les gens restent, il se passe des choses, en fait. Et je me rappelle un jeune garçon assez beau qui me voit rôder dans le rayon poésie. Et pour Dieu, c'est quelle raison qu'il me tape sur l'épaule et qu'il me dit « You should read this ». Et c'était l'autobiographie du Rouge de Anne Carlson qui m'a retournée, découverte sublime. Donc, merci à ce jeune homme. Donc, voilà, il y a maintenant ce truc très heureux des livres posés dans les boîtes aux lettres. Ça, c'est génial. Donc, j'y crois beaucoup à ça. Il y a des livres, comme des livres qu'on croise plein de fois, qu'on ne lit pas. Et puis, un jour, on les lit. Vous en laissez quelques-uns de temps en temps ? Oui, comme dans un hôtel. Ah, est-ce que je laisse les miens ? Oui. J'étais là, j'entends. Où est-ce que je vide les boîtes aux lettres ? Quand il y en a, c'est ça. Vous en laissez aux autres ? Oui, j'en laisse aux autres. Non, est-ce que de temps en temps, vous pouvez abandonner, justement, pour que ça circule ? Est-ce que c'est compliqué ? Non, pour être très honnête, non. J'abandonne ce que je n'ai pas trop aimé. Parce que je ne sais pas jeter un livre. Je trouve ça d'une violence absolue. Donc, même un... Je ne sais pas. C'est quand même, derrière chaque bouquin, il y a un tel travail. Qu'on ait beaucoup de talent ou pas, ce n'est vraiment pas très grave. C'est un tel effort de vie, encore plus aujourd'hui. C'est le travail le plus monstrueux. Et économiquement, les gens vivent dans une modestie totale. Donc, j'ai beaucoup de respect pour le livre en lui-même. Mais les miens, non. Mais c'est comme je ne sais pas lire sur tablette. J'écris dans chacun des bouquins où je suis quand je le commence, où je suis quand je le termine. Et tout ce qui s'est passé entre peut être écrit en annotation sur les bords. Je ne l'ai pas pris parce qu'il est trop vieux et déchiré. Mais j'ai un vieux Dorothy Parker, celui que j'avais partout. Il y a plein de notes sur le bord. Il y a des phrases que me disait Marleau. Il y a mon fils. Il y a des colliers de fleurs qui se retrouvent dedans. Je peux même garder l'endroit où je l'ai acheté, la note. L'objet est un peu sacré. Enfin, le bouquin est sacré. Les autres objets, je ne m'en tape assez. Comment vous gérez ça chez vous ? Parce qu'on disait quand même énormément. Donc là, des objets sacrés, il doit y en avoir un taquet. J'en suis à trois bibliothèques. Il y a la bibliothèque dans le salon. Fiction par ordre alphabétique. Un peu timbrée. Premier étage, recherche, biographie, art, musique dans mon bureau et dans ma chambre. Vous avez une passion pour les biographies. Oui, j'aime beaucoup les biographies. Punk, les parcours. Oui, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai qu'il y en a plein, vachement bien sur les filles. Moi, j'en découvre plein avec vous. Oui, il y a plein d'autobiographies super. Des biographies aussi, mais j'aime beaucoup les autobiographies. Et dans ma chambre, ça y est, j'avais modestement mis une étagère poésie. On est passé à deux. Là, ça y est, je viens de la ranger. Les deux sont remplis. Je pense qu'on va passer à une troisième planche. Mais j'aime bien ça. Et j'essayais de me dire avec qui j'avais envie de dormir. Et effectivement, dormir avec tous les poètes et les poétesses, ça me va bien. C'est plutôt pas mal. Et vu que ça change l'ordre, vu qu'il y en a de plus en plus, j'aime bien... En ce moment, je m'endors du côté de Jorius. Mais avant, on n'était plus près de Wiltman, ce qui prouve qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés. Et les anthologies aussi qui sont en dessous. Et on parlait de transmission. Votre fils, justement, vous lui avez transmis ce goût de la lecture. Il aime lire aussi. Il aime lire. Heureusement, je me suis acharnée un peu aussi. J'ai essayé de... Je n'ai pas imposé Jack London, ce qui en fait est une connerie. Parce que je pense qu'en fait, tu l'aurais aimé. Et que lui, pareil, j'ai filé plein de bouquins pensant que ça l'a inspiré. Et non, non, c'est une prof qui a trouvé le premier livre qui lui a vraiment plu. Donc, c'est merveilleux aussi de déléguer le fait que... Ce qui est important, c'est que les enfants y voient. Donc, ce qu'on dit, je pense qu'ils s'en foutent assez. Ce qu'on fait, ça a tendance à leur rester dedans. Donc, il m'a effectivement vue lire tout le temps depuis qu'il est petit et prendre énormément de plaisir. Je l'ai beaucoup lu à haute voix. Vicieusement, comme ma mère, elle m'a toujours appris ce qui est un bon tip pour endormir les enfants. Jamais il faut lire des livres qui les intéressent ou qui comprennent. Sinon, vos enfants ne dorment pas. Donc, moi, elle me lisait effectivement Dickens, ce qui fait que je m'endormais. Et Marlowe, je lui lisais Paradise Lost, le paradis perdu de Milton en anglais. C'est redoutable. Il ne tenait pas à une page et demie. Donc, moi, j'avançais pour moi. Et puis, plus grand, non, c'est merveilleux. On a fait un voyage pendant quelques semaines. On s'est baladé en Andalousie et on a lu ensemble toutes les métamorphoses d'Ovid parce que ça, j'avais envie de lui transmettre. Et on rigolait beaucoup en faisant des parallèles avec des gens qu'il connaissait. Enfin, il faut désacraliser la chose aussi. Et puis, ça s'est passé finalement, si ça s'est passé il y a quelques années, où là, il y a eu un vrai plaisir de se barrer tous les deux pendant dix jours et ne faire que lire. Et donc, moi, j'ai lu ce qu'on appelle maintenant, parce qu'ils ont changé le titre. C'est Les Idiots de Dostoevsky, qui ne s'appelait pas Les Idiots avant, qui avait un autre titre. Je crois que j'avais une vieille version, mais c'est Les Idiots maintenant. Oui, absolument. Et lui, Crime et châtiment, les merveilleuses traductions de Markovitch, qui changent tout. En vrai, Markovitch. Merveilleux, merveilleux. Parce que je lui ai montré aussi ce que c'était qu'une traduction, parce que j'avais un lapléiade gentiment offert par mon père. Et effectivement, ce n'était pas plus joyeux que ça. C'était un peu pesant. Et le Markovitch, il est parti. Et quelle joie de le voir descendre un peu palo, me disant, dès le deuxième jour, ne dis pas qu'il va parler avec le flic. Ne dis pas. Je disais, je ne te dis rien. Je ne te dis rien. Il faut que tu remontes dans ta chambre. Et là, j'ai vu la passion arriver. Et aujourd'hui, oui, oui. Alors, on partage maintenant. Mais c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas pareil dans notre manière de ce qu'on aime lire. Donc, moi, effectivement, j'aime énormément la fiction. Lui, il préfère ou des romans plus d'aventures ou de la philosophie. Mais notre gros point commun, c'est Victor Hugo. Ah oui ? Oui. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Victor Hugo. Moi, j'étais passée à côté. Vous avez commencé par lequel ? Moi, j'ai commencé par, parce que j'ai enchaîné tout pendant la dernière tournée où c'était une... J'ai commencé par Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Ensuite, qui est une merveille quand même, et une merveille historique, et une merveille... Enfin, c'est discrétion. Mais qu'est-ce que j'aime ça, le cerveau de Victor Hugo. Et d'ailleurs, c'est très émouvant. Il y a deux soirs, je disais, oh, quelle époque étrange. J'aimerais bien qu'un philosophe soit là. Et mon fils très drôle m'a dit, tu vois, moi, si je pouvais ramener une personne, ça serait ramener Victor Hugo. Parce que vraiment, ce qu'il pourrait écrire, ça nous donnerait une bonne leçon sur ce qui se passe. J'ai une grande tendresse en me disant, waouh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mômes aujourd'hui qui se diraient que s'ils voulaient ramener quelqu'un une journée, ça serait Victor Hugo. Ça serait Victor Hugo. Mais c'est vrai que quand j'ai vu L'homme qui rit... Oh, merveille L'homme qui rit. C'est ce que vous disiez. Par contre, il est salopard quand même. Parce qu'il n'y en a pas un que je termine sans être dans un état de larmes. L'homme qui rit, il a faim, mais ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le loup, le loup-chien, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne dis rien pour les gens qui nous écoutent, pour ne pas spoiler, comme on dit. Mais tous les Victor Hugo terminent mal quand même. Et on est à genoux. Et ça dit tellement de belles choses sur ce qu'on vit aussi aujourd'hui. C'est ce que vous disiez au début, à travers les siècles et les époques. Absolument. Ça nous parle aujourd'hui. Et celui très beau, c'est quoi ? Les travailleurs de la mer ? Oui, absolument. Très, 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 très beau. Très émouvant aussi. Donc, on a réussi. Mais c'est rigolo. Les bouquins qu'il aime, ce n'est pas forcément les mêmes que j'aime moi. Et il faut apprendre ça aussi. Il faut aimer les gens quand ils lisent des bouquins qui ne sont pas les mêmes que vous. Après, oui, il y a certains bouquins qu'on redoute un peu. Mais non, non, je lui ai quand même transmis. Je ne sais pas si c'est pour me faire plaisir, mais je ne pense pas. Je pense qu'il a un vrai plaisir de ça. Et puis, on parlait de transmission. C'est surtout aussi pouvoir partager, finalement, d'être entouré d'amis, d'autres familles qui aiment lire aussi. Peut-être votre papa, il avait envie d'échanger aussi avec vous. C'est vrai que quand on aime lire, c'est chouette de pouvoir partager avec d'autres. C'est ça. Et en même temps, c'est vrai que le plus on avance, le plus chacun... C'est comme des toiles d'araignée. Il y a des points de jonction, mais personne n'a la même toile d'araignée que vous. Absolument. Donc, il y a heureusement plein d'endroits d'entente. Et c'est toujours hyper excitant quand on a adoré un bouquin et qu'on croise quelqu'un qui a adoré le même bouquin. On peut pousser des cris en disant, mais est-ce que tu as allumé ? Oui, mais c'est merveilleux. Et puis, il y a les bouquins que des gens nous offrent, qu'on adore et qui nous tombent des mains. Et on se dit, mais pourquoi ? Il y a des choses où, effectivement, je ne sais pas pourquoi, il y en a où ça marche, il y en a d'autres où ça ne marche pas. Mais là, voilà. Et on se demande aussi ce que ça veut dire. Mon père m'a filé hors d'essas il y a un an et demi. Emmanuel Villas. En ayant passé la vie qu'on a eu en commun, à me dire qu'il n'était pas un type nostalgique. On est d'accord. Là, quand même. Et pareil, dans un état de larmes de, mon Dieu, mon Dieu. Il y a Alegría qui est sorti. Je n'ai pas encore... J'ai senti, c'est émouvant d'ailleurs, qu'un auteur ait compris qu'il nous a tellement flingués qu'il a écrit un autre livre pour qu'on aille un tout petit peu mieux. Mais non, non, quelle merveille. Donc oui, il y a des points de jonction et puis il y en a d'autres qui nous tombent des mains. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, j'ai posé quelques cartes devant vous. Et je vous propose de prendre la première. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est. Ah, poetry is what happens when nothing else can. Ça serait bien à toi tatouer, celle-là. Bukowski. Ouais. Bon, j'adore Bukowski, ce qui peut être mal entendu, mal compris et je m'en fous assez. Avec nous, il y a deux versions. Je dis Bukowski et vous le redites très bien et du coup, c'est un autre nom. C'est ça. Bukowski. Bukowski. Oui, déjà, il m'amuse beaucoup. Les personnages irrévérencieux me plaisent énormément, de plus en plus. Et effectivement, cette phrase est tellement juste. Et c'est pour ça que j'ai commencé les lives. Parce que cette phrase est tellement juste. Poetry is what happens when nothing else can. La poésie est ce qui se passe quand rien d'autre peut se passer. Et c'est vrai, comme on le disait, un amour pour la fiction, évidemment. Et en même temps, je me suis retrouvée dans ce premier confinement à être incapable de réussir à plonger dans la fiction de quelqu'un. Et c'était la première fois que ça m'arrivait de ne pas être disponible au sens profond d'une vie de quelqu'un d'autre. Et là, je me suis rendue compte que moi qui avais passé mon temps avec un cerveau un peu chiant à toujours vouloir comprendre. Et la poésie me gonflait un peu parce que je n'aimais pas toutes les portes ouvertes. J'avais besoin de savoir. On me disait, j'adore Rimbaud. Je me disais, mais comment vous pouvez dire ça si je vous lis un poème il y a 50 mots que vous ne comprenez même pas ? Donc, je lisais Rimbaud avec un dictionnaire. Enfin, tout était, c'était laborieux. Je n'acceptais pas l'endroit de magie qu'il y avait entre. Et là, grâce à ce premier confinement, d'un coup, j'ai lu la poésie comme je n'en avais jamais lu avant. Parce que sinon, la poésie que j'aimais était surtout une poésie de femme, une poésie de femme de ce siècle, en tout cas du siècle dernier, et qui était très réaliste. J'avais du mal à me laisser emporter. Et là, d'un coup, entre deux zones, ce flottement étrange qu'est la poésie, m'a tenue. M'a vraiment tenue. D'un coup, j'ai pu comprendre cet étrange endroit, l'attent entre les deux. Et le premier confinement ressemblait tellement à ça que je pouvais être effectivement, ou un peu dans de la mythologie, et encore vraiment profondément de la poésie. Et donc, l'idée de la transmettre est venue de là. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. J'ai eu beaucoup plus de poésie et j'ai mieux perçu physiquement. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment de vous, ce que ça a apporté. Oui, on acceptait de lâcher le sens, de lâcher peut-être le réflexe qu'on a des fois de se mettre dans ce qu'on est en train de lire, ou d'avoir envie de s'y voir, ou d'avoir besoin comme une nourriture, d'être nourri pour de vrai ou physiquement. Et là, finalement, de lâcher, de se dire, mais ça me traverse. Un peu comme un tableau abstrait, de se dire, mais on s'en fout de ce qu'on comprend, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça vous fait, en fait ? Et voilà, des fois, on est devant un rotco et on se prend quelque chose dans le corps. Et on se dit, mais je l'ai compris, en fait, cette chose-là, ou un site oublié. On se dit, mais oui, je comprends. Donc, d'un coup, la poésie a pu avoir lieu parce que rien d'autre pouvait avoir lieu. C'était Salvateur. Et Alain, justement, les citations, moi, je le vois aussi sur Instagram, ça fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup de retours aussi, ça nous fait du bien. Vous adressez ça, les citations ? Il y en a partout chez vous. Il y en a, oui. Il y en a écrit sur les murs, il y en a ou des bouts de poèmes. Mais effectivement, ça nous tient. Ça nous tient et ça devient comme des comptines ou comme des choses qui bouclent en nous. Moi, effectivement, assez souvent, elles se retrouvent tatouées sur le corps parce que j'aime bien ça. Ça me rassure d'avoir des phrases qui reviennent. Après, j'ai vraiment une mémoire de chiote là-dessus. Donc, j'adorais. Je connais quelqu'un qui se souvient vraiment des poèmes. Oui, il y en a très peu dont je me souviens. Par contre, je me souviens de leur mélodie. Je me souviens de leur goût, étrangement, de leur musique. Et puis, si c'est très court, je m'en souviens un peu. Alors, j'avais un petit cadeau. Comme on parle de citations que vous aimez et de poésie et de textes dits. Emmanuel Noblet, qui est un comédien, qui est un ami de la Maison de la Poésie, qui a fait pas mal de spectacles ici et aussi de Reading Wild. Il a un texte en commun avec vous de Peter Hanke, Par les villages. Et quand il a su qu'on se retrouvait, on parlait du lien et de la façon dont ça nous connecte, malgré la distance, il nous a envoyé, il s'est enregistré, il nous a envoyé sa lecture. Trop bien. En cadeau pour vous, on écoute Emmanuel Noblet nous lire Par les villages de Peter Hanke. Joue le jeu, menace le travail encore plus, ne sois pas le personnage principal, cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention, évite les arrières-pensées, ne taire rien, sois doux et fort, sois malin, interviens et méprise la victoire, n'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant, sois ébranlable. Montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond, prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmé, échoue avec tranquillité, surtout aie du temps et fais des détours, Laisse-toi distraire, mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne néglige la voie d'aucun arbre, d'aucune eau, entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus, penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne, fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis. Ah bah oui, oui, oui et oui. Bah tout est merveilleux là-dedans, que dire ? Oui, il faut faire des détours, il faut se foutre un peu du drame du destin, et puis cette idée merveilleuse de suivre quelque chose de doux. Il y a une grande tendresse là-dedans. Et en même temps, il y a la violence d'aller à l'encontre de ce qu'on nous apprend, d'une certaine manière, et cette idée qu'on n'est pas seul aussi. parce qu'il y a le passe par les villages, mais je te suis, qui quand même nous accroche les uns aux autres. Mais effectivement, dans ce texte est impec, il est lu religieusement tous les matins, et il me fait énormément de bien. C'est la question que j'allais vous poser, vous le lisez tous les matins. Oui, en fait, j'ai... Pardon pour l'intimité, mais j'ai entouré... Il y a des textes écrits absolument partout, dans mes chiottes. Vu que normalement, le matin, on passe un petit moment là... On a un petit lit au WC dans les mille heures, sur la table. Voilà, j'ai un truc, j'ai une brosse à dents électrique qui fait que ça dure pour de vraies trois minutes et pas les dix secondes où on s'arrache normalement. Donc en fait, c'est terriblement long. Et je suis assez... Enfin, j'aime bien faire plein de trucs en même temps, donc ça me gonfle assez de juste me brosser les dents. Donc je m'assois, effectivement, et je relis les textes que j'ai envie de lire, et celui-là est souvent... est souvent relu, oui. Il y a le Saroyon aussi, que j'ai lu l'autre fois, au Boomerang. Lui, il est juste à côté. Et puis il y a une phrase que j'avais envie de voler, enfin pas la voler d'ailleurs, mais c'est Edna San Vincent Millet qui dit « My candle burns at both sides. No, my candle burns at both ends. It will not last the night. But oh, my foes and ah, my friends, it gives a lovely light. » Si Marie, quoi que ce soit, mettez ça sur... sur l'endroit où j'atterris. Mais ça, ça me plaît beaucoup. Alors, je vous ai fait un petit cadeau, mais vous nous faites aussi le cadeau de... Je vois que vous êtes venus avec votre guitare. Oui, oui. Vous voulez quoi ? Il ne faut pas me dire ça, attention. J'ai amené aussi mon petit cahier avec les chansons de la critique, parce que la mémoire... Je vois qu'il y a le cahier, comme effectivement dans les lives hand in hand. Moi, j'ai aussi le bel EP qui est là, le trois titres, que vous avez sorti en novembre, je crois. C'est ça, c'est ça. Le EP « Look at me now ». Est-ce que vous voulez ? On en fait un petit de « Look at me now » et on en parle après ? Miss ? Miss, OK. Je fais la deuxième version à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 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 cette histoire et au moins j'aime bien faire les choses moi comme ça si c'est pas bien je sais à qui en vouloir c'est plus simple mais c'est une philosophie mon père m'a toujours dit assez vicieusement il m'a dit fais tout ce que tu veux tant que tu peux dormir avec la nuit c'est bien ça calme les gnomes tout de suite parce qu'effectivement je pense qu'il n'y a pas pire juge que soi finalement de se dire que là de s'épuiser à faire un travail mais c'est très personnel je sais quand j'ai passé je sais pas si c'est 100-200 heures à dessiner le clip c'était un mois et demi ou deux mois d'animation à la maison sachant que je ne sais pas faire d'animation que j'avais jamais eu une tablette graphique que je savais pas être dans un logiciel que j'aime pas les ordinateurs et ils me le rendent très bien peut-être que c'est eux qui m'aiment pas et je leur rends bien j'en sais rien et effectivement au milieu du mois d'août en pleine canicule où j'étais c'est ça je sais pas en maillot de bain en train d'essayer de terminer ce truc avec les rideaux fermés le chien allaitant à côté de moi oui la première question qu'ont les amis proches et les gens qui vous aiment beaucoup c'est pourquoi et effectivement ça m'aide pas beaucoup c'est pourquoi parce que parce que parce que ça définit mon métier et c'est rigolo d'ailleurs là depuis un an de se prendre dans la tronche le fait que c'est non essentiel je suis assez d'accord mais c'est ça qui me plaît tellement c'est pour ça que c'est essentiel c'est dans la non-essentielité de ce métier la poésine sert à rien disait Badelaire voilà et ça la vision utilitariste de l'art et pas forcément ça me plaît beaucoup cette idée là parce que c'est pour ça qu'il faut se mettre au travail et travailler encore plus d'une manière il y a est-ce que c'est vraiment noble que de passer son temps à essayer de de s'en sortir j'en sais rien mais effectivement on sait pas faire autre chose et on peut pas faire autrement alors et puis l'on reçoit ça nous fait du bien voilà et ça ça nous sauve ça ça nous sauve donc effectivement dans ces moments là moi j'avais quand même été chargée d'amour dans les lives j'ai reçu beaucoup 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 d'amour donc donc on se dit que ça a du sens et que si ça a du sens pour une personne le deal est bon le deal est bon oui vous avez aussi le dessin qui est une part importante dans votre vie quotidienne oui j'essaye j'essaye je sais que vous avez notamment illustré il est là une des dernières éditions de Joss Kids de Patti Smith chez De Noël ça aussi c'était 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 du boulot mais c'était c'était un exercice très compliqué en fait c'était un exercice très compliqué parce que c'était comme être dans la c'était comme enfin c'était pas comme c'était vraiment être dans l'intimité d'un couple donc il y a un moment donné où je me suis demandé ce que je faisais là entre deux finalement et c'est tellement beau ce qui se passe entre deux sachant que les deux dessinent que les deux écrivent que les deux ont une belle écriture au sens premier que dans les versions du Joss Kids qu'on connaît il y a leur écriture manuscrite il y a leur dessin il y a les photos alors on se dit vraiment pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux faire alors oui laborieusement pendant un mois j'ai essayé plein de choses qui marchaient pas du tout jusqu'à ce que je me rends compte que finalement ce qui était incroyable avec ces deux là c'est qu'ils étaient tellement mythiques qu'ils appartenaient tellement à notre inconscient à notre imagerie que je pouvais me permettre d'enlever les mains et les visages et qu'en fait on les reconnaissait tout de suite et là je me suis dit ah bah ça me plaît bien parce que c'est un livre sur deux petits qui veulent devenir mythiques et qui se rendent pas compte qu'ils le sont déjà et que tout ce cheminement qu'ils auront finalement nous il est déjà inscrit dans notre vie ils sont les derniers à le savoir d'une certaine manière il y a quelque chose d'étrange comme ça parce qu'évidemment il y a un décalage du temps mais nous en le lisant on sait bien donc c'était de jouer avec oui avec l'universalité de leur singularité c'est très réussi merci je vais vous proposer de reprendre une petite carte un petit verre de boule you cannot see me from where I look at myself Francesca Woodman bah ouais cette phrase me plaît beaucoup je trouve qu'elle dit beaucoup on va en parler mais on parlait du dessin mais je trouve dans votre façon d'aborder justement la création c'est ça qui est fou c'est que finalement effectivement ça n'est qu'un point de vue je me souviens d'avoir une conversation avec oui avec mon fils un peu plus jeune qui est assez drôle a lu Adolphe de Benjamin Constant évidemment lourdement suggéré par sa mère mais et qui m'a dit un peu une sorte de tout ça pour ça j'ai essayé de ne pas mourir tout de suite et puis c'était rigolo parce que je me suis dit mais ma bibliothèque entière ça n'est que ça on parle ou de gens qu'on aime ou de gens qu'on aime qui sont partis ou de gens qu'on aime qu'on a quittés mais en gros ça parle finalement de la vie et la vie peut se résumer à de l'amour de la peur c'est souvent lié l'aventure un peu et un désir de de témoigner du fait qu'on a été là mais sinon ce qui est beau c'est que la seule chose qui change est le point de vue en fait et et ce qui me plaît tant chez Harvey Prince ce qui me fait plaît tant chez Dorothy Park c'est son point de vue effectivement l'histoire qu'elle raconte c'est la banalité de toutes nos histoires ce qui est rigolo c'est c'est dans quel angle qu'est-ce qu'on voit de cette histoire où est-ce qu'on décide de faire le point comme un photographe et Francesca Woodman effectivement il y a quelque chose aussi de cette idée du point de vue et quand je dessine effectivement je dessine beaucoup la vue d'au-dessus parce que c'est ça qui m'émeut et effectivement ce que je vois moi de moi mais quand je montre les dessins très souvent si les gens les voient à l'envers ils ne les comprennent pas d'ailleurs c'est plein de traits et puis s'ils le mettent devant eux d'un coup c'est eux aussi on est coincé avec ça c'est ça que je vois bien plus que des images que j'aurais de moi ou du miroir comme l'étrangeté qu'on ne se verra jamais marcher qu'on ne connait pas notre silhouette et qu'on ne se voit pas dormir c'est les moments les plus intimes il y a quelque chose qui me plaît dans cette idée de avec quoi on avance dans la vie c'est comme dessiner mes mains ça y est elles commencent à bouger il y a des petites rides qui arrivent il y a des tâches qui arrivent ça ne me plaît pas plus que ça et en même temps je me dis ça serait émouvant de les dessiner jusqu'au bout j'ai commencé à les dessiner j'avais 14-15 ans voilà c'est ce que j'aurais le plus vu de moi c'est mon rapport au monde c'est avec ça que j'ai été capable de la plus grande tendresse tout comme de la plus grande violence c'est ce qui témoigne des choses les plus officielles et des choses les plus intimes et dégueulasses et c'est merveilleux cet outil c'est ce qui nous a reliés aussi pendant le confinement absolument voilà c'est étrangement cette saloperie de virus a bien compris qu'on est des créatures qui aimant se toucher on est des créatures sociales sociables on est des primates là-dessus ce qui compte c'est le sourire la réaction de l'autre on rigole parce qu'un autre rigole je voyais des vidéos sur Youtube avec des gens qui ont des fous rires c'est incroyable de voir l'état dans lequel ça nous met de voir des gens donc on n'est que des créatures de réaction et c'est vrai et des créatures d'empathie et la littérature pour moi est une des meilleures portes vers l'empathie il y a peu d'autres médiums où je peux entièrement ressentir ou m'approcher en tout cas au plus près de ce que c'est qu'être un homme de ce que c'est qu'être un vieillard de ce que c'est qu'être un enfant de ce que c'est que vivre au XVIe siècle de ce que c'est qu'être cosmonaute de ce que c'est c'est incroyable c'est comme si on est effectivement inside et qu'on voit comment est-ce que quelqu'un voit le monde c'est comme avoir eu la chance d'être mis dans le cerveau de quelqu'un moi j'aime bien comme vous le voyez en tout cas le monde merci je vous invite à prendre une autre petite carte quand je vous écoute Alphaville ah bah ouais très étrange très bien mais voilà je pense qu'on a accès au bout d'un moment à ces films-là quand on est passé par la poésie aussi alors on a un petit son à écouter pour partager et comme ça on en parle un petit peu après Alphaville Jean-Luc Godard le regard la parole et le fait que je t'aime tout est en mouvement il suffit d'avancer pour vivre d'aller droit devant soi vers tout ce que l'on aime j'allais vers toi j'allais sans fin vers la lumière si tu souris c'est pour mieux m'envahir les rayons de tes bras on trouverait le brouillard c'est merveilleux ça me fait tout de suite penser aussi au merveilleux discours qu'on aime bien aussi toutes les deux de je suis responsable d'en vivre sa vie absolument j'ai hésité il y a une résonance ils se répondent oui on vit que pour ça on vit que pour ça on vit que pour se jeter dans les bras à un moment donné de quelque chose l'autre peut être plein de choses mais à quoi bon sinon je sais que c'est des moments peut-être d'égo monstrueux mais effectivement j'aimerais avoir milliers de vies juste pour pouvoir prendre les gens dans les bras je pense que de vous mettre les mains sur la tête de pouvoir apaiser d'une manière ou d'une autre je me dis qu'on est beau et qu'on est courageux on connait la fin de l'histoire quand même on connait la fin du bouquin et on accepte cette tragédie on accepte de tomber amoureux quand même de mettre au monde quand même d'aller à ce rendez-vous quand même de s'habiller quand même de sortir du lit quand même il y a beaucoup plus de raisons de ne pas le faire que de le faire finalement mais c'est tellement merveilleux de devoir y aller je pense que c'est Cioran qui disait qu'on se suicide toujours trop tard de toute façon enfin là il y a quelque chose de cette idée de se dire que c'est un très mauvais deal comme quand les gens parlent du Brexit mais là c'est notre ouais notre passage et alors c'est émouvant on en fait quelque chose de très important on en fait des choses dramatiques on se permet des choses terribles on y croit tellement à ce jeu c'est le ce que j'adore de Bill Hicks le mec que j'ai tatoué sur le bras qui dit voilà c'est it's just a ride c'est qu'une comment on dirait a ride une échappée mais que si on fait si on est dans un fanfare comment ça s'appelle si on monte dans un grand huit on fait quoi on fait le jeu on fait le parcours un truc comme ça c'est moins joli a ride effectivement c'est juste c'est un tour de manège d'une manière it's just a ride ça monte ça descend ça fout la trou il y a des angoisses en fait on peut descendre quand on veut finalement et puis et puis c'est pas plus grave que ça c'est ça qui est terrifiant c'est pour ça qu'on dit qu'il y a tellement de bouquins c'est pour ça qu'il y a tellement de musique c'est pour ça que c'est cet étrange élan de vouloir donner du sens en mettre trop en enlever en remettre et puis et puis il y a le côté terrifiant de ce qu'on est capable de faire au pire et mon dieu qu'on est capable du pire et en même temps aussi capable individuellement tous toujours même ce qui est le plus atroce de moments de grâce absolus c'est ce qui est très très joliment dit dans le livre de Joseph Kessel que je suis en train de lire en ce moment le tour du malheur le tour du malheur c'est vrai qu'on est capable tous il y a de la grâce chez tout le monde et effectivement il y a des gens plus ou moins appelés il y a des gens où ça se voit plus ou moins qui ont la capacité de nous rendre la vie un peu plus légère mais sinon oui on ne fait que tendre vers quelque chose on essaye alors il y a quelque chose qui en va la vie un peu plus légère c'est quand on vous écoute chanter comme ça je serais bien amenée dans la déprime avec moi et en plus je vais faire une chanson ce qui fait que ça ne va pas forcément vous aider plus mais qu'est-ce qu'on veut pour aller mieux de Nothings Nothings Womb ce que vous voulez il y a un petit désir de Womb oui bon alors Womb j'en parle après oui on vous écoute alors il y a le cahier on peut le monter sur la table si vous voulez ça va c'est le je vous le faire ça va allez on prend des risques là tout d'un coup attention je suis contente de le voir en vrai le cahier c'est le cahier c'est le cahier et de le cahier c'est le cahier c'est le cahier c'est le cahier ouf c'est le cahier c'est le cahier tout Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Oui, une chanson écrite à la demande de Sofical pour son chat, qui s'appelle Son chat-souris. C'était intéressant de faire, c'est ma première commande, mais justement, il y a quelque chose qui me plaît dans ce travail de l'intime. J'aime énormément le travail de Sofical, sa manière de travailler l'intime, tout comme Miranda July, où je trouve qu'il y a une manière de raconter ça, de casser des frontières. C'est peut-être un peu genré ce que je veux dire, quand il s'agit de rentrer dans une forme de violence, la manière de se regarder, je trouve que quand les femmes y vont, c'est souvent bien plus violent que les hommes dans leur manière de vraiment arracher leur intimité, de plus rien garder. Et ça, ça me trouble beaucoup, ça me plaît énormément. Après la mort de ma soeur, et effectivement, tristement, dans ma famille, ma tante, mon oncle et ma mère ont tous enterré un enfant. Je les ai vus parler du moment où il faut le remettre dedans. C'est cette étrange idée qu'il fallait pour tenir, et pour survivre à ça, il fallait presque les réavaler d'une manière. Il fallait qu'ils soient dans le ventre de nouveau. Et Sophie, très drôlement, avait quelque chose de cet ordre-là, donc le chat qui s'appelait Souris, n'était plus là, mais elle avait fait faire une prothèse de ventre. Et elle avait simulé un accouchement pour Jürgen Taylor, pour le New York Times. Et ça m'a fait rire que ça revienne à cette même chose-là. Où elle m'a dit, mais est-ce que tu penses que je peux porter ce ventre de grossesse ? Est-ce que j'ai le droit ? Je lui dis, mais évidemment, tu as le droit. Je lui dis, mais je ne veux plus l'enlever. Je lui dis, mais garde-le, garde-le. Qu'est-ce qui nous empêche de marcher dans la rue avec des ventes qui soient vraies ou pas vraies ? Qu'est-ce que ça veut dire, un vrai ventre, un faux ventre ? On s'en fout, c'est ce sentiment-là de, voilà, il y a quelque chose là-dedans de sublime, de terriblement poétique, de terrifiant aussi. Et je pense que, voilà, ce coup près, ce edge, j'aime les gens qui jouent près du bord. Et là, Sophie Calle, ça joue près du bord. Miranda Julye, ça joue près du bord. Donc, on se doit, quand on travaille avec ces gens-là, de se dire qu'il va falloir que ça joue un peu près du bord. Alors, le temps file, file. C'est vrai, il est quelle heure ? Quand je vous écoute, on est en direct, je crois qu'il est 8h moins 5. Alors, je ne vais pas vous libérer sans vous avoir posé quelques petites questions flash du questionnaire Heading Wild. C'est le mot qui ne va pas avec moi, c'est flash. C'est pour ça, c'est l'épreuve. Bon courage ! C'est le principe, c'est une question... Une réponse ! Une réponse ! Comme ça, après, on pourra rechanter une petite chanson. On doit tirer au sort nos heureux gagnants. Je ferai peut-être le tirage au sort pendant que je fais une petite chanson. Ok. Mais d'abord, le questionnaire, question flash. Alors, Lou, le livre Pensement pour un chagrin d'amour. Moi, j'aime bien aller encore plus loin dans le sentiment, histoire d'être vraiment au sol, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Si, il y a celui très beau de... Oh ! Et j'ai un blanc. Je me suis revenue. Que j'ai tatoué sur mon bras. Ça y est, c'est le côté flash. Je ne vais pas trouver. Laissez-moi, qui est un livre de... Bon, si vous avez Internet, si vous nous écoutez, vous avez Internet. Voilà, vous êtes connectés. Laissez-moi, écrit par une femme qui a écrit ce seul roman, je dirais, autour des années 50, je ne vais pas dire de bêtises, dans un sanatorium et qui... Ah, je n'ai plus son nom, mais le titre vous donne une idée. Je le mettrai dans le descriptif du podcast. Ça, c'est pas mal. Ça peut aider. Mon père m'a toujours dit que c'était très amusant, donc moi, je l'ai toujours vécu comme étant un truc très drôle. C'est les cahiers de Sioran. Ça peut être drôle. Ça peut faire du bien, mais parce que je pense qu'il ne faut jamais empêcher un sentiment, il faut plonger avec. Donc moi, je dirais, oui, notes ou journaux de Sioran, c'est pas mal. Bonne recours. Le livre Réparateur. Proust ou James Joyce, parce que tant que vous ayez fini, de toute façon, votre vie aura changé. Donc ça va réparer d'une manière ou d'une autre. Réparateur, si, on peut se transporter. Et effectivement, là, je recommande de la mythologie, pour le coup. Ça embarque. Rien ne peut vous rappeler votre quotidien. Bien sûr, si vous avez vraiment un quotidien délirant, l'Iliade ou l'Odyssée, vous êtes bon, normalement. Ça ne vous ramènera pas à ça. J'ai vu qu'il y a une nouvelle traduction, d'ailleurs, de l'Odyssée qui vient de paraître chez POL, qui a l'air sacrément intéressant. Donc, la mythologie, vous êtes safe, normalement. Et on rigole. Sinon, mon préféré, c'est les métamorphoses d'Ovid. Ça, c'est une merveille. C'est une merveille. Le livre qui régénère. On en a besoin, en ce moment. Ça peut être de la poésie. Qui régénère, je ne sais pas. Oui, ça peut être de la poésie, mais en même temps, je crois que j'aime des choses un peu denses, un peu lourdes, en fait. J'essaie de trouver un truc plus... Ça tombe bien, j'ai la suivante. Ah, voilà. Le livre qui bouleverse. Ah, oui. Plein, plein, plein. Mais Une vie de Maupassant, ça m'est bien, normalement. Alors, c'est Une vie de Maupassant ? Oui. Le livre pour amuser la libido. Ouh ! La mécanique des femmes. Le classique indispensable. Ulysse de Joyce. Ça, c'était le caillou dans la chaussure un petit peu. Ça y est, vous l'avez avec le confinement. On en parlait. Oui, à la sortie du confinement. Trois mois... Ah, mais merveille, merveille. Alors ça, effectivement, c'était Sylvia de Shakespeare & Company qui m'a dit, pour lire Joyce, il faut le lire à haute voix, parce que c'est de la poésie. Le prendre comme un poème. Et effectivement, je l'ai quand même lu avec une version d'Oxf, avec une étude à côté pour pouvoir suivre quand même quand ça m'échappait trop, mais il ne faut pas lâcher. C'est pas tendre, j'ai jamais connu quelqu'un qui, à ce point-là, n'a pas envie que vous puissiez le lire, mais il y a une révélation qui se passe à un moment donné. Il y a un moment de jouissance physique, vraiment, incroyable. Et c'est à lire en français aussi, je pense, parce que Joyce l'avait quand même écrit quand il était en France, et a supervisé, d'une certaine manière, la traduction en gardant un oeil dessus, avec plein d'auteurs différents qui traduisaient en fonction des chapitres. Donc, je pense que c'est bien en français. Et le dernier, le monologue de Molly Bloom à la fin, mais je veux dire, c'est incroyable. Effectivement, on m'a bassiné 20 ans en disant, il faut lire Ulysse de Joyce, et ça y est, je deviens cette terrible personne qui vous dit, il faut lire Ulysse de Joyce. Vous êtes allée à plusieurs reprises, et c'est ce que vous disiez au début, c'est important, avant de la ténacité, c'est quelque chose que j'aime bien chez vous, c'est qu'on y retourne. Il ne faut pas lâcher. Là, c'est l'orgueil qui arrive de se dire, je ne suis quand même pas plus con qu'une autre, donc ce n'est pas possible. Donc, j'ai eu ça avec Céline, j'ai eu ça avec Proust, et j'ai eu ça avec James Joyce. C'est des gens qui vous demandent beaucoup. Mais c'est normal, une grande histoire, ça demande beaucoup. C'est joli ce que vous dites par rapport à la lecture, parce que c'est vrai qu'on peut appréhender, hésiter, buter à l'idée de se lancer dans un ouvrage... Il y a des romans qui vous draguent, et puis, comme les gens qui vous draguent très lourdement, le lendemain, on ne sait plus comment ils s'appellent. Donc, il vaut mieux aller vers ce où ça va être un peu plus compliqué, un peu plus pénible, mais vous allez vous en souvenir. Et si ça se trouve, ça sera l'histoire de votre vie. Est-ce qu'on rechante une petite chanson ? Ah, sur une histoire de vie, par exemple ? Par exemple. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous laisse choisir. Parce que moi, je voudrais tout. Vous comprenez, après, il sera 22h. Je vais tout de suite mourir. Un petit peu de l'année. Je pense que c'était mon premier moto de vie. Je vais tout de suite mourir. Heureusement, ça sert un petit peu calmé. Je vais tout tout de suite et je mourir un peu plus tard. Vous avez envie de chanter, oui. Je ne sais pas. C'est comme la fin des lives de 17h. J'y avais pensé, c'est marrant. Ou Same All Game, histoire de... Ou Sosté. Elle est très ancienne. Ça, c'était émouvant, parce que c'est une chanson sur une fille qui se fait tromper. Et j'ai écrit ça en étant super fière de moi. Je me suis dit, ah, je sais écrire de la fiction. Et six mois après, j'ai compris que, bah non. C'était encore un peu. Encore une chanson autobiographique, mais je ne l'avais pas vue venir. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Quand on écrit, on se surprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 No, une minute Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501